Coucou Fred Coucou Fred Bezrat HaShem, Bechem HaShem La Sevena Tzliach La Kadosh Bezrat HaShem nous donne la force Bezrat HaShem De pouvoir faire tout ce qu'il faut faire Et arriver à A ce qu'il faut Et d'aller là où il faut aller ... ... ... ... ... ... Vous êtes le premier ami ? Oui, toujours. Toujours. Batterie, batterie. On décoche tout en haut. Il ne veut pas se connecter. Au Wifi ? Non, au Internet. Internet, c'est un vrai type. Non, il est rentré dans le tien. C'est bien, mais... Ce sera moins long. C'est très chute. Tov, mes amis. C'est pas... Tu me mets dans le... Ah, je t'en mets le truc là, tu vois ? Ouais, mets-moi s'il te plaît. C'est... Le Sirotaran. Tu nous appelles ? Aron. Voilà. Voilà. Ouais. C'est pas le même temps ? C'est pas le même temps ? C'est pas le même temps ? Avant ça, ce qui se passe chez un homme dans sa vie, je vais essayer de comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il nous parle à travers la Torah. À Kadosh Baruch Hu, il nous parle à travers la Torah. Et nous, on lui parle à travers la prière. Et ça, ça forme un langage d'ouciterie, c'est-à-dire aller-retour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand, par exemple, tu t'assois devant quelqu'un et tu parles avec quelqu'un, si maintenant cette personne, elle ne te répond pas, ça ne s'appelle pas une conversation. C'est toi qui parles tout seul. C'est quand le moment où Bémet, il y a une vraie conversation, c'est quand dans les deux sens, ça va et ça vient. Il y a un échange. Quand il y a un échange, ça, ça s'appelle une conversation. Et quoi ? Hachem, c'est que dans la Torah ? Alors, à Kadosh Baruch Hu, de base, il a créé la Torah pour te parler avec la Torah. C'est tout, ça s'arrête là. Mais quand tu fais de bonjour, tu parles de... Alors, attends, attends. Déjà, à Kadosh Baruch Hu, donc, il nous a créé, il nous a institué la Torah, la 613 mitzvot. Et avec les 613 mitzvot, avec la Torah, l'application de la Torah, avec toutes ces choses-là, ben, Bémet, à Kadosh Baruch Hu, il te parle. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, lui, il attend que la conversation, elle soit à le retour. C'est-à-dire qu'elle soit dans les deux sens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il s'est mis... C'est pour ça qu'il nous a fait faire descendre dans ce monde-ci. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Kadosh Baruch Hu, il a créé trois prières. Shacharit minharvit. En faisant Shacharit minharvit. Alors, grâce à ça, il y a une sorte, on va dire, une sorte d'aller-retour, de conversation entre aller-retour. Mais en vérité, ni l'étude de la Torah, ni l'application de la Torah, ni la prière que nous, on fait, elle a une... Ça ne marche pas. Mais remets-toi en 3G, alors. Oui, je me suis remis en 3G. Donc, ni l'application de la Torah, ni la prière, ni la prière aujourd'hui, elle est comme il faut. On a un problème avec ça. Alors, comment on doit faire ? Comment on doit... Hachem, il parle tout seul, quoi. C'est pas qu'il parle tout seul. C'est que... Il n'a pas de retour de notre part, quoi. C'est que... Non, c'est pire que ça. Parce que quand il y a quelqu'un qui te parle, et qu'il n'y a pas de retour, ça s'appelle un bizayon. C'est une... Une effronterie. Une effronterie. C'est une honte. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Donc, quand tu ne parles pas avec Hachem, Kaviyachana Kadosh Baruch Hu, il te dit, mais attends, ça fait 30 ans que je t'ai emmené dans ce monde. Je te donne la vie, je te donne le sourire, je te donne tout. Et c'est ça, tout ce que... C'est ça. C'est la seule chose que tu me donnes. C'est la seule chose que... Alors, quoi ? Et on ne parle pas. Et on continue à ne pas parler. Maintenant, ce n'est pas la même chose que quand tu pries. Parce que ce que tu pries, c'est le minimum. Il y a écrit de Filale El Khayay. Mes amis, je vais vous dire un inyan. Abbé Nui, il le dit. Et c'est ça, le Hémet. C'est ça, le Hémet. On ne peut pas vivre sans la prière. Hémet. Un homme ne peut pas vivre... Et vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. C'est quoi sans chaharit ? De base, non, de base, bichlal. La prière, c'est ça qui donne la vitalité à un homme. Tu as 613, tu as 648 membres et 200... 365 membres et 248. La force de tous les membres, la force des popis, de la bouche, de tout ce qui se passe, c'est chaque mot que tu sors de ta bouche. Et la preuve de tout ça, c'est que dans le Kriachma, il y a 248 lettres. Les 248 lettres, ils sont mots. Ils sont équivalents à tous tes membres. Quand tu dis le Kriachma, tu donnes de la force à tous tes membres pour que tes membres puissent se vitaliser. Maintenant, un homme, quand il ne prie pas, il n'a pas de vitalité, mes amis. Et c'est comme ça que c'est. C'est comme ça que c'est. Un homme qui n'a pas... Mais alors, vous allez me poser la question, comment ils font les gens qui ne prient pas ? Eh bien, vous voulez savoir ? C'est ce qu'on dit, Béchem Khol Israël. Non, Béchem Khol Israël. Pourquoi quand tu pries... Il y a des gens qui... Non, il y a des gens, regarde, il y a des gens qui prient. Et ils ne savent pas où elle va, la prière. Parce qu'ils voient que ça ne fonctionne pas. Où elle va, ma prière ? Elle va pour les autres. Elle va pour les autres. Mais c'est trop facile. Fais un peu de chesed. Non, mais c'est trop facile. Alors, si le mec, il sait ça, il va dire, c'est bon, il prie pour moi. Mais tu ne sais pas, parce qu'il y a des gens que oui, il y a des gens que non. Des fois, ça peut... Ce n'est pas obligatoire. Après, tu as le mida, tu es négé, tu es le mida. Quand vous voyez quelqu'un qui est vivant et qui arrive à vivre d'une certaine façon, c'est parce qu'il reçoit, il pompe sa prière de quelqu'un d'autre. Il apprend. À Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, il peut un peu tenir... Il a assez de vitamines. On va le donner à quelqu'un d'autre. Et Bahémet, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a des gens, il y a des gens que Bahémet, ils sont fatigués toute la journée. Alors, ils n'ont pas de vitalité, Bahémet. Il y a des gens qui n'ont pas de vitalité. Ils se réveillent le matin, ils vont au travail, le soir, ils vont dormir, ils attendent Shabbat. Et le Shabbat, ils attendent... Oui, mais des fois, tu rentres dans un système endormi. Bah oui. Voilà. C'est ça, les gens dépressifs. Oui, mais c'est même pas dépressif. Ça veut dire, c'est... Tu n'as pas de vitalité. Tu fais des choses... Voilà. Voilà. Tu sais, il n'y a pas de vitalité. Et ça, c'est quoi ? C'est un manque de prière, c'est que ça. C'est que ça. C'est ou alors un manque de prière. Mais quand tu es dans ce mat-sav-là, tu n'as pas la force de prier. Exactement, mais c'est la seule chose où Rabbi Nachman, il a dit... Il faut se forcer. Et que, là, tu fais là, il faut se forcer. C'est la seule chose. La prière, même si tu n'as pas envie, même si le matin, c'est lourd, c'est dur, ça arrive la riach et t'as molit palel. Ça, même, prie comme tu es. Comme c'est, comme ça sort, l'homme est jamais. Mais les mots, il faut les dire dans ta bouche. Chaque mot que tu dis dans ta bouche, tu ne sais pas l'énergie que tu fais rentrer dans ton corps. C'est une énergie comme il n'existe pas d'eux. Behemeth, et ça fonctionne, mes amis. Ça fonctionne. Si tu ne le vois pas maintenant, tu vas voir plus tard, dans la journée. Ou alors ça marche pour quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ça passe par toi. Dans tous les cas, la vitalité est obligée de passer par toi. C'est toi qui la donne à quelqu'un d'autre. Rabbi Nachman, il dit, si les gens, ils auraient vu ce qui se passe de la buée des paroles qu'on fait sortir de notre bouche, on ne se jamais arrêtait de prier. Si on aurait su, qu'est-ce qui se passe avec la buée qui sort les bonnes choses qui se passent ? On ne sait pas les mauvaises ondes qu'on enlève, les mauvaises odeurs qu'on enlève spirituelles. Chaque parole, chaque mot, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. La prière, c'est quelque chose d'énorme. À Kadosh, on nous a donné un cadeau de converser avec lui. Aujourd'hui, tu veux parler avec un psychiatre, il faut que tu payes 500 chèquelles. J'ai entendu, il y a des anges qui attendent 500 ondes, on le sait, pour faire une parole. Naron, pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après qu'il dit ça, il brûle, il meurt. Mais maître, il y a des anges pendant 70 ans, ils ont été créés pour qu'une seule chose, pour dire Kadosh, 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 répondre. Et ils ne peuvent pas, parce qu'il faut arriver à un niveau. Et dès qu'ils arrivent au niveau, ils viennent et ils disent Kadosh, Kadosh, bam, ils explosent. Ils ne peuvent plus continuer. Et nous, la Kadosh Baruch Hu nous a donné le mérite qu'on peut dire tout ce qu'on veut, combien de fois qu'on veut. et Rabbi Nathan nous a écrit un lit coûté de Philote. Aujourd'hui, j'ai lu, dans un livre, les troufas, ce n'est pas l'habitude de Rabbi Nathan de se jeter des fleurs, jamais. Rabbi Nathan, c'est le seul homme le plus humilié, le plus humble qui puisse exister au monde. Et il dit, Rabbi Nathan à son fils, Rabbi Yitzhak, il dit, écoute, tu peux passer ce monde, tu peux passer ce monde, mais tu vas souffrir si tu le passes dans ta prière. Alors, prie. Mais moi, j'ai créé, il dit, des prières comme il n'y a jamais eu au monde des prières pareil, il dit. Le lit coûté de Philote. Il n'y a jamais eu au monde des prières comme ça. Avec ce lit coûté de Philote, la vie est plus facile. Elle est plus facile. Chaque mot, chaque mot, ce sont des énergies qui rentrent en toi et qui te renouvellent et qui te remettent à plomb pour aller à fond, à fond, à fond. C'est ça, tout le hygnène, c'est ça. Mais bon, ça, c'est le hygnène de la prière. Ça, c'est la prière. D'accord ? Mais moi, ce que je veux parler ce soir, c'est d'Afka, le hygnène de la Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Akkadosh Baruch Hu, donc, il a sa conversation que lui, il converse avec nous. Comment il converse avec nous avec la Torah ? Malheureusement, on n'est pas des télikim comme à l'époque que quand on étudiait la Torah, on pouvait entendre la voix de Dieu, parce que c'est ce qui se passait à l'époque. À l'époque, ils avaient besoin de savoir qu'est-ce que Akkadosh Baruch Hu, il veut, qu'est-ce qu'il lui dit maintenant, actuellement, tout de suite, concrètement, ils ouvraient un livre, ils étudiaient, ils comprenaient, ils entendaient la voix d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout, ça suffisait. En ouvrant les livres de la Torah, ils arrivaient à trouver c'est quoi la parole d'Akadosh Baruch Hu, concret, maintenant, qui m'appartient à moi dans ce temps, dans ce moment, etc. Maintenant, nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, tu peux étudier toute la journée et tu peux complètement t'évader, partir je ne sais pas où, tout de suite après que tu fermes le livre, tu as complètement t'oublié, maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. La Torah, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a donné à nous. Au départ, la Torah, elle appartenait aux anges, elle appartenait à Akkadosh Baruch Hu. La Torah, elle était faite que pour le ciel, pas pour nous. La Torah, c'était fait pour le ciel. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit le monde avec la Torah. Akkadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, et en regardant dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde de base, il a été créé que pour la Torah. Tout ce monde-ci, il a été créé de la Torah. Ça veut dire, tout ce monde-ci, on fonctionne par rapport à la Torah. Mais aujourd'hui, tu ouvres la Torah, tu étudies, et il n'y a pas de cette connexion. Comment on fait pour arriver à cette connexion ? Alors, Abin Ahmad, il va nous dévoiler un secret qui est énorme, ce secret-là. Et Abin Ahmad, il va nous dire comme ça dans le dans le Sikhotaran 108, il nous dit, il y a doua, il dit Abin Ahmad, chez les mous d'Azohar, quand un homme, il étudie le Zohar, mesougal me'od me'od. D'étudier le Zohar, de base, c'est quelque chose qui peut amener énormément de bien, matériellement et spirituellement. D'accord ? Il dit pas mesougal l'éma, il dit pas à quoi c'est une ségoula. C'est une ségoula pour tout. Mesougal me'od me'od. Le méchané, d'ailleurs, il y a une nyan d'Afka d'étudier un Zohar, quand on fait un shlomait, mais là, on parle à ma mage, d'Arabinous qui parle sur le Zohar, donc c'est une ashgaha pratide. Ça veut dire, ben ben, ça veut dire, il y a une nyan dans le Zohar, que quand tu lis les mots du Zohar, il y a une nyan spécial, qu'il fait des choses, ça fait des choses, c'est comme des codes. Il n'y a pas quoi de Torah, tes lignes, mes Zohar, que tu peux lire comme ça et ça fait des choses. D'accord, alors il y a une question, on va mettre dans la alaha. Dans la alaha, il y a une question. La question, c'est, chaque matin, on fait la bracha de Al-Livre Torah. D'accord ? C'est la bracha birkot à Torah. C'est quoi les birkots à Torah ? Tu n'as pas le droit d'étudier la Torah si tu n'as pas fait les birkots de la Torah. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Comme tu ne peux pas manger du manger la question, c'est, est-ce que j'ai le droit de penser des pensées de Torah sans faire la bracha de birkot à Torah ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois même ça. Alors ça, c'est une mahlokette, c'est une très très grande mahlokette. Le soukhan aroukharav, le taz, il y a énormément, énormément de discussions dessus. Takhles, 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 même avoir des pensées, il y a beaucoup de post-kim qui disent que c'est permis mais ce n'est pas conseillé. Tellement c'est important parce que, pourquoi ? C'est quoi le nafkhaminat dans tout ça ? D'après certains post-kim de la halakha, penser des paroles de Torah, ça s'appelle étudier. Et même quand tu penses des paroles de Torah, tu fais des mitzvot du kiyoum de la Torah. Donc, si tu fais une mitzvah d'étude de la Torah juste en pensant, ça s'appelle étudier donc tu es obligé de faire la bracha de birkot à Torah avant. Et la preuve aussi c'est quoi ? C'est que quand tu rentres dans les toilettes, tu n'as pas le droit d'avoir des pensées de Torah. Pourquoi ? Ben bah, ça ne s'appelle pas étudier. Ben non, on voit de là que oui, il y a une yane que ça s'appelle étudier. Donc même avoir des pensées de Torah, ça s'appelle étudier la Torah. Mais c'est quoi en fait d'étudier la Torah ? Encore plus que ça, c'est quoi ? Il y a écrit comme ça, mida tova meruba. Il y a écrit que toute la Torah, elle forme un. Ça veut dire, dans le Sefer Torah, il y a à peu près 600 000 lettres. il y a il y a 600 000 lettres. Dans les 600 000 lettres, ils sont équivalents aux 600 000 âmes du âme Israël. Ils sont équivalents, un équivalent à l'autre. Comme dans le Sefer Torah, quand il manque une lettre, c'est tout le Sefer Torah qui est pas soul. Pareil, quand il y a un des juifs qui ne se conduit pas comme il faut, c'est tout le âme Israël qui doit payer pour lui. Comme le Sefer Torah. C'est pour cela que Yesh, Shishim, Ribot, Othiot, la Torah, c'est les Rajé Teva de Israël. C'est ça, le âme Israël, il est inclus dans le Sefer Torah. Maintenant, si une seule lettre dans le Sefer Torah est pas soul, ça rend tout le Sefer Torah pas soul. Elle dit la Torah. Quand tu dis un mot de la Torah, un seul mot de la Torah, tu reçois le Sahar comme si tu as li toute la Torah. Alors, je répète, quand tu dis Shema Israël, t'as dit deux mots, dans le ciel, t'as pas eu deux mitzvot, Shema et Israël. T'as eu deux fois 600 000, 1 200 000 mitzvot. Vous imaginez de quoi je vous parle ? On peut pas comprendre c'est quoi ? Malé Karimot. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on dit. C'est ça le hinyan. Chaque mot qu'un homme sort de sa bouche, sa mitzvah, il est considéré comme si il avait lu toute la Torah depuis le début jusqu'à la fin. On parle en mitzvot, pas en ce qu'il a besoin, mamache. En mitzvot dans le ciel. Maintenant, il y a écrit que chaque parole qu'un homme prononce de la Torah, il crée un ange. Il crée un ange. Parce que malheureusement, chaque péché qu'on fait, alors on crée malheureusement des accusateurs. Donc vous imaginez combien d'accusateurs on doit tourner avec nous ? Il y avait un grand sadique qui s'appelait Rabbi Udab Taïa. Il a dit si on aurait les yeux pour voir combien de démons il y a à côté de chaque personne, on aurait très peur de sortir dehors. Tellement c'est grave. mais il faut savoir qu'un homme quand il étudie la Torah, chaque parole qui sort de sa bouche, il crée un ange qui lui appartient jusqu'à la fin de tous les temps et Rabbi Neu il dit il n'y a rien au monde qui peut éteindre la Torah. Rien. Le plus grand péché au monde qui puisse exister ne peut pas éteindre une parole de Torah. Un péché, il peut éteindre une mitzvah. Oui. Ça prend une mitzvah. Quand tu fais un péché, ça prend une mitzvah. Mais un péché ne peut pas prendre une Torah que tu as étudiée. Chaque mot de Torah que tu dis dans ta bouche, tu crées un ange et tu fais autant de mitzvah comme c'est écrit dans tout le Sefer Torah. Vous imaginez comment on passe à côté de la plaque chaque jour qu'on n'ouvre pas de livre et qu'on étudie un petit peu. Comment c'est grave. Ça veut dire qu'on peut être vraiment des vrais tzadikim il faut juste y croire. Ce qu'on demande c'est quoi ? C'est à peine 10 minutes à demander à chacun 10 minutes par jour ou un quart d'heure ou 20 minutes de se prendre un livre même si tu ne comprends pas. Parce que ça aussi j'ai oublié de vous dire. La deuxième question c'est un homme qui lit des paroles de la Torah mais qui ne comprend pas les paroles de la Torah. Est-ce qu'il a besoin de faire la birkote à Torah le matin ou pas ? Il ne comprend pas quoi ? Non, il ne comprend pas ce qu'il étudie. Pour lui c'est comme du chinois. Si tu dis que même le fait de parler ça... Non, mais il ne faut pas mélanger la spiritualité et le concret. Jamais il faut mélanger les choses. Ça ne veut rien dire que le fait du sahar qu'on te donne. Ça, mets de côté. Non, je ne te parle pas du sahar. Je te parle. Tu as dit juste le fait de dire par exemple le schéma ça crée des anges et que c'est... Ouais, c'est un sahar ça. C'est un sahar. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. La Torah elle est très assia. Elle est très mathématique. C'est vrai qu'il y a énormément de choses mais ce n'est pas pour ça que... Je te parle juste du fait que ça crée ces anges. Non, mais oui c'est ça. Sur ça. Non, non. On ne regarde pas ça. Ça, il ne faut pas regarder. Ce que je te dis c'est la chassidoute. C'est le Zohar qui a dévoilé ça. Ce n'est pas comment ça fonctionne. T'achlès. D'accord ? Logiquement quand tu lis quelque chose tu ne comprends pas tu n'as rien foutu. Logiquement. Logiquement tu lis un... un... un journal écrit en chinois tu n'as rien dit. Même si tu le tiens. Stan tu le tiens. D'accord ? Donc dans la logique tu lis de la Torah alors Bémet mes amis c'est pas pas chaud. Sur ça aussi il y a une grande marloquette. Est-ce que quand tu lis quelque chose alors et que tu ne comprends pas est-ce que tu dois faire la parole ? Alors Bémet il y a beaucoup de poskims qui disent dans tous les cas il faut faire les birkots de la Torah tu n'as pas le droit de lire la Torah même si tu ne comprends pas si tu n'as pas fait avant les birkots de la Torah. Tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que il y a aussi une mitzvah parce que la mitzvah elle est appliquée même quand tu quand tu ne comprends pas. Mais il y a trois sortes de livres non deux sortes de livres que ça tous les poskims ils sont pour. Il n'y a pas de marloquette dessus. que même si tu ne comprends pas même si tu prononces les mots pas comme il faut ça veut dire parce que ça arrive même si tu prononces les mots pas comme il faut et ben on est obligé de faire les birkots de la Torah et c'est aussi mitzvah chaque mot que tu dis c'est quoi ? c'est les tehillim et le zohar akadosh le tehillim et le zohar akadosh ce sont deux livres que dans d'après tous les poskims il n'y a aucune marloquette dessus que même si tu ne les dis pas comme il faut même si tu ne comprends pas chaque mot équivalent à tous les mots tu crées tous les anges tu aimais quand même toutes les mitzotas et d'oraita etc. maintenant de ce que nous on sait on sait que la Torah donc elle a été écrite et que la Torah d'elle-même elle a une puissance comme on ne connait pas et que chaque mot qui a été dit ce sont des mots qui ont été contés qui ont été faits par des secrets dans le ciel c'est Akadosh Bauchou lui-même qui a écrit la Torah Akadosh Bauchou lui-même imagine-toi Akadosh Bauchou il a créé sa Torah il a écrit sa Torah donc c'est certain que quand tu lis des paroles de la Torah alors Bémet ça fait des effets là mais il y a une question qu'on doit se poser le Zohar Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai quand il a étudié avec Rabbi El Hazar le Zohar Akadosh il a écrit le Zohar pas en la Chine Kodesh pas en hébreu il a écrit le Zohar en araméen alors là j'aurais pu me dire puisque c'est écrit en araméen il n'y a pas le même impact que ça doit faire avec la Torah d'accord ? on a dit qu'elle a pris une puissance vu que c'est vu que c'est c'est écrit en araméen ouais ben c'est un prix araméen c'est une c'est une langue comme toutes les autres ouais mais elle a pris de la Gdusha cette langue grâce à certaines choses qui ont été écrites c'est le lien oui d'accord elle a reçu peut-être une Gdusha mais c'est pas le Lachan Kodesh c'est le Lachan Kodesh c'est là où on a reçu la Torah alors elle a reçu une Gdusha mais de là à me dire que c'est exactement comme la Torah tu peux me dire quelque chose plus bas oui tu fais une mitzvah c'est bien c'est beau c'est oui mais pas plus que ça c'est des paroles de Torah oui mais ça n'a pas le même impact c'est ça ce que je dis que l'impact il n'est pas pareil c'est oui alors viens on reste terre à terre ok ça a été fait par l'araméen ça fait partie de quoi c'est la langue du peuple à l'époque j'ai pas compris l'araméen l'agmara aussi c'est l'araméen oui ben alors dans l'agmara il y a les deux il y a et ça et ça le Zohar Akkadosh c'est depuis le début jusqu'à la fin de l'araméen ma vache de l'araméen du vrai araméen et c'est pas le même araméen que de l'agmara c'est de l'araméen israélien ça veut dire c'est très 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 difficile d'accord et qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Zohar Akkadosh il écrit le Zohar Akkadosh même si tu le prononces pas comme il faut pas comme c'est écrit tu es Mekayem toutes les mitzvot exactement comme c'est que c'est la Torah Rabbeinu il nous dévoile il va nous dévoiler ici encore plus fort Rabbeinu il nous dévoile que c'est Metsugal Méod Méod le limous d'Azoar il est Metsugal Méod Méod ça a une force qu'on peut même pas s'imaginer c'est quoi le Zohar Akkadosh et maintenant qu'il est dans Franck Israël il est en hébreu ou en araméen c'est quoi le lien ? en araméen ? en araméen ? oui c'est le Lashon de Rabbi Shimon Bar Yochai oui mais Sinagid tu comprends en hébreu et tu comprends rien en araméen c'est mieux de le lire sans comprendre je comprends pas en hébreu et pas en araméen je sais tu comprends parce que des fois même en hébreu tu comprends pas ouais mais au moins tu tapes de ouais ouais tu tapes le sujet tu tapes de vrai alors rajoute une minute et lis les deux alors rajoute un peu de tardou voilà il y a un passage il n'y a pas en hébreu c'est parce que c'est la Hydra parce que c'est la Hydra alors c'est le chiffre à dit ce n'est où tu as ? non ouais tu l'es détruit de trop puissant alors c'est quoi le passage ? c'est dans l'Hitro dans l'Hitro là où il parle des signes du Sein Vata Therese le Mahamard de Vata Therese c'est gigantesque je comprends rien mais juste alors Bikitson mes amis alors Abbé Nou il nous dévoile que le limou du soir à Kadosh c'est pas Stam ben Maître mes amis c'est énormément important ma mâche ma mâche ma mâche je voudrais vraiment ça me ferait vraiment plaisir si on sort de ce cours là et que on se on se fixe on se motive pour au moins une fois par semaine pendant Shabbat par exemple de lire un peu de Zohar dans la maison c'était la Bilada Nakhon Nakhon je vais dans une fois après l'Hitro après l'Hitro et ça se fait 5 minutes il dit Zohar voilà après l'Hitro après le cours si tu veux j'ai un petit Mahamard on peut le dire c'est pas vrai c'est quoi le mieux de Rock and Shred si on doit sauter certains trucs c'est qu'ils sont trop 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 durs pour moi il va tomber dans c'est du temps de faire Rock and Shred c'est moins une heure tu perds tout c'est dur mais si tu dois faire 20 minutes je sais pas je suis pas capable de répondre c'est plus important que je suis pas capable de répondre à ça je sais pas en tout cas il faut que tu saches Jeff il faut que tu saches quelque chose le Rock l'Israël c'est les vitamines vitales d'un homme c'est le Harizal qui l'a fait mais ma mage ça veut dire quand tu tu enlèves un truc t'as pas pris tes vitamines d'aujourd'hui et ta Nishama il en manque de dose ma mage et le Rock Breslev ça c'est pour ton Tikkun Olami les Nitzri pour Ad Biat Goet Tzedek Le Vadaï et bien sûr bien sûr si un homme il a le mérite de lire le Rock l'Israël et le Rock Breslev alors là cet homme là quand il monte dans le ciel il y a le tapis rouge qu'on dévoile devant lui le Vadaï et c'est pas aussi dur que vous croyez mais le Vadaï c'est pas aussi dur que ça ah n'exagérez pas n'exagérez pas ça c'est 2-3 heures au début mais après à la fin en 20 minutes tu termines les deux en 20 minutes parce qu'après tu vas lire plus vite tu lis très vite après c'est pas aussi quelle une heure tu fais que la lecture ou tu comprends un minimum ce que tu dis ? non tu comprends mais c'est très facile il y a 20 pages de chaque n'exagère pas vous exagérez les gars mais non quelle 20 pages il y a à peine 5 pages dans le Rock Breslev et il y a 3 ou 4 pages dans le Rock Breslev dans l'Israël 3 ou 4 pages ça va pas non le chichi mon frère le chichi c'est une autre histoire parce que le Shnaim Ikra verra targoum non mais la décèdeur le Shnaim Ikra verra targoum tu veux le faire ouais dans tous les cas tu dois le faire dans le Shnaim Ikra non mais jamais en tout cas alors mais Bema le Belichra il dit une parole il dit celui qui étudie une heure de Zohar Shabbat c'est comme si il a étudié 70 ans d'affilée c'est bien ça ben voilà je vous invite 2h à la maison ça fait 7 et 7,14 les gros jettent les gars les gars vous rigolez vous rigolez moi un jour il y a un homme tu dis où le lire ? non le lire écoutez écoutez ce que j'ai à vous dire écoutez ce que je vais vous dire moi j'avais un ami à moi malheureusement le pauvre c'était un balchouva et il est venu et il m'a dit écoute avec ce que j'ai fait dans ma vie il n'y a rien au monde je ne pourrais jamais faire tes chouva avec le mal que j'ai fait dans toute ma vie je ne pourrais jamais je ne peux pas je ne peux pas rattraper le mal que j'ai fait quand j'étais comment qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse pour que Dieu ait pitié de moi qu'est-ce que je peux faire ? et Bidjuk avant j'avais lu ce inyan là je lui dis tu t'imagines qu'on a le Benichraï que le Benichraï il a dit que ça soit 70 ans ça veut dire frère 70 ans c'est une vie en fait de lire une heure de Zohar le Shabbat c'est réparer un Gilgoul en entier vous imaginez vous réparez un Gilgoul en entier maintenant Rabbi Nachman de Brestlev il a dit sur le Likouté-Moharan le Likouté-Moharan il inclut dedans Torah Nevi'im K'tuvim Mishnah Midrash Kabbalah Zohar Tikkuné Zohar tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a le Kidvari tout est inclus dedans quand tu lis une heure de Likouté-Moharan Shabbat c'est pas 70 ans c'est tes Gilgoulim à toi les Gilgoulim de tes parents c'est tu traces le chemin pour tes enfants pour que tes enfants puissent devenir des Tzadikim tu fais rentrer dans la maison des odeurs et des énergies à toi à ta femme et à tout ce qui va se passer dans cette mes amis c'est pas des bêtises ce que je vous dis ma mage c'est pas des bêtises ce n'est pas des bêtises il y avait un grand Tzadik qui s'appelait Rabbi Avram Sterenartz et lui il habita à Yerushalayim à Katamon dans une maison et et dans cette maison-là avant qu'il meure il a appelé un ami à lui Rabbi Nachman de Rubinstein Bourgstein et il a dit je t'en supplie la chambre là où j'étudiais les six frères Rabenu garde-la comme une chambre de limoud et pas une chambre pour les enfants parce que j'ai tellement fait de Torah et d'Avodat Hachem que ça peut être très dangereux pour Stam s'ils ne conduisent pas comme il faut ça peut être dangereux ça peut être dangereux vous imaginez qu'il a gardé jusqu'à qu'il est mort plus de 60 ans il n'a pas déménagé pour habiter là-bas pour pas laisser ça à quelqu'un d'autre c'est la maison là-bas ouais on peut pas comprendre ce que c'est qu'est-ce qui se passe quand un homme pourquoi vous croyez que quand on fait une bilada on doit lire un peu de Zohar on vient on lit le Zohar 5 minutes après on fait la fête on dirait que quoi là c'est une cérémonie c'est quoi ce truc là vous savez ce qui se passe quand un bébé il naît le soir avant que le bébé il y a un ange spécial qui vient pour tuer le bébé avant la bride parce qu'il veut pas qu'il fasse la bride il vient c'est un masique c'est un malheur qui est masique et quand il y a des personnes qui viennent et qui lisent la Torah ou alors qu'ils font le kriachma parce qu'il y a des gens qui font pas la bilada il y a des gens qui font juste le kriachma ils amènent des enfants ils font le kriachma c'est tout ce qu'ils font c'est des minagim le fait est que tu amènes ça un mot de Zohar c'est comme un déodorant que ça enlève toutes les mauvaises odeurs l'ange ne peut pas rester là-bas l'ange ne peut pas rester là-bas vous savez que il y a une très grande cégoula de lire les kétorettes il y a écrit que les kétorettes ça faisait quoi en fait c'était des encenses pour enlever les mauvaises odeurs c'était à l'époque du temple comme dans le temple il y avait beaucoup de sang beaucoup de... etc donc pour qu'il y ait une bonne odeur il y avait des encenses ça c'est bien sûr une explication qui est très très pchate d'accord de base les encenses c'était il voulait sentir ces kétorettes-là maintenant qu'on n'a pas le bête amigdash comment on fait pour donner du narratoire à Kadoch-Bor comment on fait alors le Harry Akadosh il a dévoilé que quand tu lis les kétorettes c'est comme si tu faisais comme si tu faisais les kétorettes à l'époque et pire que ça il dit quand il y a des épidémies il faut prendre 4 personnes ou 40 personnes 10 dans chaque coin de la ville lire les kétorettes ça enlève l'épidémie et ça mes amis il... énormément exactement c'est un tikoun pour le lachanara le lachanara c'est quoi ? c'est des mauvais odeurs que tu sors de ta bouche c'est des ondes qui sont pas bonnes c'est des anges que tu crées qui vont venir et qui vont te tuer c'est la joie des mitzvot aussi dans ce cas la joie des mitzvot ça donne il y a une... on ne me rappelle pas dans le supermédé il dit la joie des mitzvot la joie des mitzvot il y a une kétorettes je ne prouve pas il y a une kétorettes il y a une kétorettes alors maintenant c'est quoi le hignane ? c'est parce que ben maître tu vois que quoi ? que ce que tu sors dans ta bouche ça crée dans les anciens on s'y avait une fumée et aujourd'hui la fumée c'est quoi ? c'est la buée de ce qui sort de ta bouche ça sort dans le monde c'est pour ça que chaque matin on dit dans les kétorettes parce que ce qui sort de ma bouche c'est ça en fait qui fait monter le... plus que ça il y a écrit que quand on jeûne alors on pue de la bouche il y a une tefillah spéciale que le Bénéchra il a écrit à la fin du jeûne à chaque fois de lire et là-bas qu'est-ce qu'il dit dans sa tefillah ? il dit l'odeur qui sort de ma bouche parce que j'ai jeûné prends-le comme si c'était les kétorettes parce que je l'ai fait pour toi nous on se dit ouais je pue de la bouche mais en vérité c'est ça le narratoire qu'il a quand tu fais quelque chose pour Hachem on s'imagine même pas ce qu'il se passe chaque mot que tu dis d'Afka sur l'Union du Zohar à Kadash et là qu'est-ce qu'il dit Rabenu ? Rabenu il va nous apprendre quelque chose comment on fait pour aimer la Torah ? comment on fait pour être des érudits en Torah ? maintenant je ne vous parle pas de comprendre la Torah mes amis encore une fois je vous parle de lire lire comme une ségoula lire c'est possible pour tout le monde de lire un peu de Torah 5 minutes par jour de faire le Choc L'Israël ou alors de faire un Choc Brestem chacun ce qu'il a envie de prendre un livre et lire lire en hébreu en guirsa mais de lire ben vadaï qu'il faut aussi étudier en français parce que c'est important pour apprendre pour connaître mais il ne faut pas laisser la chaîne à Kodesh alors il dit Rabenu Veda et Sach vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe à chaque fois que Rabenu il dit Da à chaque fois qu'un Rabenu il dit Da ça vient du monde de Hatzilut ça descend du monde le plus haut il dit Veda et Sach si un homme il lit le Zohar le fait est de lire le Zohar ça donne l'envie à étudier plein de sortes de Torah d'un coup on dit oh là j'ai envie d'étudier un peu de Midrash ah j'ai envie d'étudier un peu de Moussa j'ai envie d'étudier un peu de ça et ça et ça et ça c'est bien et oui en fait c'est quoi le Zohar le Zohar c'est des vitamines pour donner l'envie l'eau à la bouche c'est la motivation de la Torah c'est la puissance et le langage du Zohar le langage sain du Zohar ça fait réveiller au service divin mais vous imaginez ce qu'on dit là ça veut dire le Zohar de base il est mesougal mais od après ça donne l'envie pour étudier la Torah toutes sortes de Torah troisièmement le langage lui-même il va te motiver pour servir c'est les réponses à tout ce que nous on a aux excuses qu'on a ah je comprends pas je sais pas quoi étudier j'arrive pas à servir à Kadash Bauchou et ben t'as toutes les réponses en lisant un peu de Zohar et ça mes amis le Shabbat si on se prend un quart d'heure ou même dix minutes même dix minutes lire un peu de Zohar un peu de Zohar dix minutes tous les Shabbats ou pendant les Yom Tov c'est faisable quand même tu dois faire un Sihoum si tu finis le Zohar comme ça un très grand Sihoum il faut voyager et faire la balle au Sihoum il faut faire une très grande fête c'est énorme c'est pas pas chaud du tout de terminer le Zohar c'est quelque chose de énorme et ça mes amis c'est faisable déjà d'abord le premier pas c'est d'acheter le Zohar à la maison mes amis ça c'est le premier aujourd'hui ils vendent le Zohar à 200 Shekel 120 Shekel c'est-à-dire aujourd'hui c'est gratuit presque tout le Zohar bien écrit beau etc etc ça dépend il y a plein de avec le Tikkunes Zohar 9 donc il y a 8 plus le Tikkunes Zohar non mais ça dépend des gens donc déjà le premier pas c'est déjà d'acheter le Zohar à Kadosh de l'emmener à la maison c'est déjà une Ségoula une Shmira qui est énorme et c'est important pour les enfants les enfants c'est important mes amis que le Zohar à Kadosh il soit le Zohar le mot Zohar en hébreu veut dire la la lumière non la lumière qui brille la brille les splendeurs l'éclat le Zohar c'est l'éclat c'est l'éclat de la lumière c'est ça le Zohar tu vous imaginez comment c'est on peut pas comprendre maintenant deuxième chose c'est d'essayer de commencer un petit peu c'est le minimum c'est le minimum de de acheter des livres t'as des tomes de bois mais parce que c'est ça le ignat c'est de vous de vous motiver pour acheter c'est ça qui aime c'est quoi notre vie c'est quoi notre vie c'est les films c'est d'avoir une cifria de films ou d'avoir une cifria de BD ou de disques ou de je sais pas notre vie c'est d'avoir une cifria avec des livres Kodesh avec des livres Kodesh quand un enfant il grandit et qu'il voit son papa qu'il a une cifria qui est très belle avec beaucoup de livres il a le chasse il a les mishnayot et l'enfant il dit waouh waouh c'est beau ça se peut que mon père il ouvre ses livres il a lu tout ça quelle connaissance qu'il doit avoir un enfant ça le ne croyez pas hein mes amis il y a de la gdusha dans ça il y a de la vraie gdusha vous savez je vais vous raconter une histoire une histoire un peu ancienne il y a à peu près 100 ans il y avait un très très grand un magicien un mechachev comment on dit un mechachev un sorcier un sorcier énorme énorme entre l'ukraine et la pologne dans un pays perdu je ne sais plus comment il s'appelait ce pays et c'était un pays qui était et lui c'était un sorcier un vrai sorcier un vrai sorcier aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de sorciers lui c'était un vrai sorcier il connaissait des noms il faisait des choses et tous les tzadikim ils priaient à Hachem que le sorcier ne rentre pas dans la ville parce que dès qu'il rentrait dans la ville il est sa 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 son impureté son impureté était tellement fort que toutes les femmes ils voyaient Nida rien qu'il rentrait dans la ville imaginez-vous comment il était et il priait énormément même pas qu'il met le pied dans le et un jour ce sorcier il est rentré dans une ville et ouais non mais c'est bien mais c'est une vraie histoire et cette ville là c'était une ville si je me rappelle bien c'était la ville de Kiblitch Kiblitch et il y avait beaucoup de chassides Breslevs à Kiblitch et ils se sont dit oh là là le sorcier il est rentré tous les gens ils sont rentrés dans leur maison ils ont fermé les volets ils ont fermé les lumières ils se sont cachés ils ne savaient plus quoi faire et les seuls qui sont sortis dehors c'était qui ? les chassides pourquoi ? parce qu'il fallait faire Hidboudidout et quand Hidboudidout c'est dans la forêt on ne va pas faire Hidboudidout dans la maison alors on sort dehors et ils sont sortis dehors ils ont fait Hidboudidout le sorcier il vient pour faire ces trucs là-bas ces sorcelleries il n'arrive pas il n'arrive pas il va il rentre dans des maisons il rentre dans une synagogue et il rend il rend le Echal HaKodesh une grande croix ma mâche il rend le Echal HaKodesh une croix alors il voit il dit voilà j'arrive si j'arrive dans un synagogue comment je n'arrive pas dehors dans la ville alors il casse une maison il rentre dans une maison il dit des chemotes à Touma et il y a plein de vaches de couleurs noires qui rentrent dans la maison des trucs il fait des choses très graves et il vient pour rentrer dans une maison d'un racis de Breslev et là il n'y a rien qui fonctionne mais maître c'est une vraie histoire mes amis cette histoire c'est quelqu'un qui l'a vécu qui l'a raconté le premier c'était Rabbi Hirschleb Lippel qui a raconté cette histoire lui il habitait là-bas c'était le beau-frère de Rabbi Levi Yitzchrak et et il a dit là où il y avait le Likute Mooran il n'arrivait pas à faire ses ses sorcelleries ça veut dire même pas il était ouvert même pas on l'a étudié juste il est à la maison juste il est à la maison ça dégage il a dit vous vendez tous les livres que vous avez pour acheter plus que ça il a dit vendez le coussin vendez vos coussins pour acheter mon livre juste laissez-le à la maison laissez-le vous savez pas ce que ça fait vous savez pas ce que ça fait c'est pour ça le Zohar tellement c'est important mettez le Zohar dans la maison rien qu'il soit à la maison déjà c'est important c'est un hynane qui est énorme c'est pas mais oui bien sûr bien sûr Rabbi Israël il l'offrait lui écouté de Philote à tout le monde à tout le monde lui écouté de Philote parce que si un jour ce mec il dit une fois un mot c'est fini jusqu'à la fin de tout c'est un un mot du l'écouté de Philote à la possibilité d'attraper un homme jusqu'à la fin de toute sa vie même si après il devient un curé un mot il a dit un seul mot du l'écouté de Philote un seul mot le mot il a une puissance tellement énorme de créer une flamme dans un échappât de cet homme là plus que le l'écouté morin ouais mais va d'ailleurs le l'écouté de Philote c'est le kiyoum du l'écouté morin le l'écouté de Philote c'est le kiyoum du l'écouté morin le l'écouté morin c'est le mode d'emploi et le l'écouté de Philote c'est l'application t'imagines de ça ? et ça c'est pas moi qui le dis c'est le chassé dépressif d'à l'époque qui le disait c'est qu'il faut mettre plus d'agèche dans le l'écouté de Philote que dans le l'écouté morin dans les séfrèmes de rabbin Atham que de rabbin Ahmad t'imagines mais attends parce qu'on a pas assez des monas c'est quoi le l'écouté de Philote maintenant pourquoi on a plus envie de voir un feuilleton il faut 5 jours pour faire une journée et l'île du Zohar et l'île du l'écouté morin et l'île du l'écouté de Philote moi mon travail à moi c'est de vous mettre l'eau à la bouche vous donner l'envie de vous chauffer maintenant vous faites votre ignane exactement le Zohar fais le lire votre Shabbat Kodesh le Shabbat tu fais ça il y a une page c'est quoi ça prend même une page laisse tomber même à l'écouté de Philote on lit 2-3 pages 2-3 lignes ça suffit si tu peux pas parce que tu sais pas on sait pas il faut pas exagérer il y a une fila par jour mais même la fila par jour c'est pour les kamtsanim c'est pour les kamtsanim c'est pour les gens qui sont radins nachon nachon tu lis 20 pages de l'écouté de Philote mais mon ami l'écouté de Philote un jour ça il faut que vous sachiez quelque chose l'écouté de Philote qu'ils ont fait du jour en jour c'est pour que ça soit un ignane que tout le monde le lit tous les jours et que ça soit facile mais si tu veux savoir le emet le emito un jour un neched un petit fils de Rabbi Israël il est venu voir Rabbi Israël c'est Narman Urvit le Shmoulik Urvit c'est un des deux et il est venu voir Rabbi Israël ah Rabbi Israël comment ça va il avait 15 ans Manishma Baruch Hashem où tu es ? tu dis il pose la question à Rabbi Israël il lui dit mais Ischiva de Breslev je suis dit à la Ischiva de Breslev il dit il dit waouh je ne savais pas qu'il y avait une Ischiva de Breslev ils ont créé une Ischiva de Breslev il dit oui oui et combien d'heures de l'écoute il y a pas alors il dit je ne sais pas il dit Ischiva de Breslev minimum ça va l'écoute de Breslev un Hassid Breslev c'est 3h à l'écoute et de Breslev c'est bon alors bon maintenant nous malheureusement il y a des mots des doutes non mais mais ça veut dire tu comprends tu as un point où tu sais que j'ai envie de ressembler à ça tu sais c'est très important de se mettre des points des objectifs des objectifs c'est important les amis il faut que vous sachiez c'est quoi votre modèle à quoi vous voulez ressembler dans votre vie vous voulez qu'on ressemble à ce qu'on est comme on est là des lourdeaux des charlots qu'on se tombe toute la journée avec nos sacoches nos montres nos trucs on va parler des mêmes trucs tout le temps à chaque fois mais jusqu'à quand ? jusqu'à 70 ans avec un petit ventre on va comme ça se tenir on peut pas on peut pas il faut un jour que ça change il faut un jour qu'on change il faut un jour qu'on puisse devenir des vrais des vrais des vrais des vrais des vrais des juifs que behemmètes à Kadosh il est content il dit il dit et il y en a des taux heureux la mère qui a enfanté c'est pas aussi dur que vous le croyez c'est pas aussi dur c'est exactement Rabbi Akiva il a fait tes chouva en comprenant une seule chose que c'est quoi qui a fait le trou dans la roche c'est la goutte d'eau pas des jets d'eau d'eau c'est la goutte d'eau mais qui soit constante toujours une goutte par une goutte mais constamment constamment quand un homme tous les jours on a étudié dans Sihar Taran on a étudié je ne me rappelle plus c'est lequel mais Rabbi Nui il dit la Torah c'est Kepati Shephot Tzela la Torah c'est un marteau qui casse le rocher notre coeur c'est le rocher s'il y a un truc qui peut casser notre coeur c'est l'étudier la Torah mais vadaï que c'est la prière aussi mais la Torah c'est quelque chose que tu fais tous les jours pourquoi parce que chaque mot c'est un coup de marteau boum boum c'est un coup de marteau sur ton coeur ça le tape ça le tape ça le tape frère un jour tu vas te réveiller tu vas dire j'en ai ras-le-bol de tout ce monde-ci je veux devenir un homme sérieux et là tu vas commencer à prier comme un homme sérieux tu vas demander à un ami tu veux être ma Havruta tu veux qu'on étudie ensemble viens on est une Havruta on étudie une demi-heure par jour et d'un coup tu vas te motiver parce que aussi tout seul c'est difficile il faut se faire une petite Havruta on est obligé mes amis c'est comme ça comme ça on se motive l'un et l'autre s'asseoir une fois par semaine tous en s'irratraverim en parlant dans la voie d'Atachem comment j'avance comment je fais qu'est-ce qui se passe pourquoi je suis ton pourquoi j'ai le down pourquoi mon avot d'Atachem il est comme si que c'était lourd j'en peux plus rastratique etc je veux que ça soit comme du feu une fusée je veux que quand je sais que je dois aller faire shaharit minra ou arvit je dois sauter minra purée déjà minra on vient de terminer shaharit purée c'est quoi ça mais non mais non il faut qu'on saute minra minra la prière de Yitzchak avec nous il nous reçoit celui qui prie minra arvit on doit sauter du lit quand on fait arvit arvit chatzat aussi oui oui mais c'est ça ça mais ça ça doit être une motivation c'est à dire comme on appelle la jéifa un objectif ça doit être notre objectif on doit on doit être ébloui par ça par ça non mais moi d'accord moi je suis ébloui par ça mais combien d'années tu vas être ébloui et pas toucher le truc alors c'est ça le lien de Rabenou ça c'est pas ton lien c'est celui qui serait non mais d'accord mais est-ce que parce que moi maintenant je sais ça alors moi je me dis bon au moins je veux je sais je l'ai dit aujourd'hui à quelqu'un je l'ai dit l'important c'est pas ce que tu fais c'est où tu regardes voilà j'ai dit mais d'accord mais ok je regarde là-bas mais maintenant on attend que j'y aille des fois non oui comment tu sais si tu dois y aller alors on te demande de faire un tout petit pas fais un petit pas tous les jours pour ça Israël m'a répondu quelqu'un qui se met toutes les nuits comme ça il n'arrivait pas à faire il allumait une bougie nachan Rabi Israël c'était un conseil de Rabi Israël c'était un conseil d'allumer pour Rabi Nachman nachan c'est de faire un pas je vous ai déjà dit le pas c'est de mettre la sonnerie c'est un pas c'est un pas je sais pas mais ça veut dire il faut essayer il faut pas se laisser comme ça il faut mes amis il faut s'activer mamache il faut s'activer maintenant je vous parle de tout ça vous me dites purée qu'est-ce que je suis loin il nous parle de ça de Hatzot d'Arvid mais je sais même pas si j'ai mis mes filines ce matin et bien vous voulez que je vous dise quelque chose la réponse elle est toute simple Rabi Nachman il dit en lisant le Zohar ça te donne l'envie à tout ce que je vous ai parlé quand t'as envie un mec qui accroît à une cigarette il a pas de cigarette qu'est-ce qu'il se passe ? il lit le Zohar qu'est-ce qu'il se passe ? le mec il va descendre en bas il va chercher et il monte pas tant qu'il a pas sa cigarette c'est comme ça après il a pas de feu et bien vous savez ce qu'il se passe le Zohar le Zohar ça te met tu deviens accro à la Vodat Hashem ça veut dire que tu vas pas tu vas te dire c'est impossible que ça fait un mois je me suis pas levé à Hatzot c'est impossible je suis obligé de me lever à Hatzot c'est impossible le miguet je l'ai pas fait aujourd'hui il faut que je me trempe au miguet comment un juif il se trempe pas au miguet tous les jours je suis obligé d'aller au miguet je me sens sale je me sens sale on doit ressentir que même si on va sur la douche qu'on se lave on se crame je suis sale ça veut pas partir il faut le miguet pour m'enlever mon tous ces inanimes là ça donne l'envie le Zohar Akadosh ça donne l'envie c'est pour ça que chaque mot chaque mot ça donne des c'est même pas des vitamines je vais même pas appeler ça des vitamines je vais appeler ça des comment ils prennent c'est un apaisement non des amphétamines c'est ça c'est les sportifs c'est ça des amphétamines les amphétamines c'est vrai comment ça s'appelle ce qu'ils prennent les sportifs un dopant un dopant voilà des dopants c'est ça le Zohar Akadosh tu te dopes c'est d'accord ma mâche mais c'est vraiment ça et tu deviens balèze une heure c'est trop au bout d'une heure t'es en témoin je te promets que rien que tes yeux ils regardent pendant une heure faites-le mettez-moi à l'épreuve dans ça mettez-moi à l'épreuve mettez vos yeux dans le Zohar Akadosh une heure sans les lever mais sans les lever t'as des 10 minutes non mais là je vous dis un truc vraiment qui fonctionne tes yeux je te promets que tu vas voir des choses mais vous allez voir faites-le vous-même vous allez voir des choses vous allez voir vos yeux ils voient des choses des lumières des trucs vous voyez des choses tellement c'est pur c'est mes amis combien nos yeux ont vu des mauvaises choses combien beaucoup chaque seconde que vous regardez le Zohar Akadosh vous l'avez et je vous promets vous allez voir testez-moi dans ça testez-moi vous allez voir une fois deux fois trois fois vous allez lire le Zohar et mes amis vous allez voir que vos yeux commencent à pleurer vous avez des larmes qui sort sans pleurer ça sort des larmes ça se lave il vit trois heures d'un ramé il y a un peu fatigué il s'envoie il pleure on est à la fois non une heure pas le Yotem le Bémet mais vous croyez non 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 mais mâche mais parce que Bémet mes amis ça fonctionne ces choses là c'est des choses ça fonctionne c'est pas pour rien que Rabbeinu il nous a demandé c'est pas pour rien que Rabbeinu il nous a dit que le limous du Zohar Akadosh le fait est de le lire ça donne tellement de bonnes choses ça fait tellement de mais dans Bresley vous avez l'habitude de lire le Zohar vous avez l'habitude de faire un CDR de Zohar ouais ouais mais Vadaï il le terminait chaque année il faisait la paracha de chaque de chaque c'est que c'est que le fromage c'est un peu rouge non c'est pas un peu rouge mais peut-être qu'un jour il fait des histoires quand tu veux non c'est la Vodka c'est coupé par les parachiats des fois oui mais pas du tout ça veut dire des fois il te dit deux trois pseudimes le Yian c'est pas du tout ça c'est des trucs très élevés c'est des comment ça te dit il y a un truc que je comprends pas ouais je vais en voir le Yian du Zohar à Kadoch ouais il savait la puissance de son livre alors pourquoi tu dis son livre il était pas encore imprimé ah il était pas encore imprimé à ce moment là attend j'avais rentré le Zohar je m'en suisse c'est un peu je m'en suisse c'est un peu c'est un peu c'est un peu mais où est-ce que je vous trouve à Zohar on a pas fait le livre ouais j'achète pas j'achète pas tout je crois qu'elle a entendu c'est un livre j'ai entendu un aramère des revenus qui n'affichent pas tout un truc comme ça on a un aramère je crois qu'il n'a pas besoin de comprendre Jus Joli tu lis frère pas traduire c'est pas grave va comprendre le sort non je cherche pas à comprendre il faut être motivé mais Jus Joli c'est un pire rougier ok enfin j'ai fait une tête de lecture ouais il est pas même t'as l'écharpe à l'alcool t'auras eu tête t'auras 19 elle est belle en pêche mais ouais 1h70 piges ouais attends 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 1h35 je sais pas ok sur l'ivri l'imprimé l'écouté morane est imprimé il est diffusé dans le moment il est coupé aussi facilement qu'on achète le Zohar pourquoi je vais pas m'amuser à lire plutôt une heure de l'écouté morane tous les Shabbat et tous les jours de l'écouté morane il y a tout dedans parce qu'il y a quand même un dibour de Rabenu sur le Zohar alors voilà ouais il vient pas annuler la Torah Rabenu c'est pas en train de dire qu'il annule mais ce que tu dis c'est émett ça veut dire quoi tu vas plus étudier la Barasha tu vas plus lire les Téhélim il a tout dit il a Gmaralach ce que tu dis c'est quand même émett ça veut dire t'as toute la semaine pour faire par exemple le l'écouté morane et Shabbat tu fais un peu de Zohar ou l'inverse ou l'inverse alors quoi c'est encore mieux le l'écouté morane Shabbat mais on a besoin de l'écouté morane on est des morts des vrais morts et nous on est dans un stade comme ça moi je dis on est dans le stade où on est mort et on est en train de réanimer mais bête donc c'est quoi qui va te réanimer c'est pas 2 volts c'est un million de volts qui va t'éclater et là tu vas te on a besoin d'une dose très très forte après quand t'es bien quand t'es en bonne avodatajem tu peux te rajouter ton petit moussard Tomer Dvorah Messier Latye Charim Zohar HaKadosh Midrash Rabat tatatatatatata mais quand t'es en complètement il faut m'amener de la haute voltise il faut du du l'écouté morane il faut du s'y fermer d'autres le Sipurim Assy HaT Shabbat le Sipurim Assy HaT Shabbat ça vaut la peine de revenir dans ce monde-ci juste pour une heure de Sipurim Assy dans toute ta vie tout le reste de ta vie t'auras rien le Sipurim Assy on sait pas ce que c'est le Sipurim Assy en hébreu d'Afka en hébreu ou en indige si je fais le kit V ouais oui c'est du l'écouté tu parles là c'est quoi la question tu parles pour le hymne qu'on est en train de lire là c'est d'Afka le l'écouté morane ah l'écouté pas le kit V c'est aussi mais le l'écouté morane c'est le Lachan de Rabenu Rabenu il a dit là où il y a écrit Lachan Rabenu Zad dans les paroles du l'écouté morane chaque mot avec chaque mot vous pouvez pointiller comme si on pointille la Torah ne croyez pas mes amis BMX ça veut dire que chaque point il est ça veut dire vous pouvez faire des drachotes sur chaque point et virgule parce que là bas c'est mesurer les gamber les gamber tu as fini le 1 et le 2 tu as l'écouté on prend HM et ben frère tu reprends tu reprends ce livre je vous ai dit c'est un camion le but c'était que je voulais pas le faire je joue une Torah et je la fais au hasard je voulais le faire du début à la fin déjà Rabenu il dit que comme ça c'est que comme ça toujours c'est que comme ça après maintenant si je veux je peux faire le 1 le 1 le 1 le 3 il est sorti bien sûr le 3 il est sorti je crois je crois c'est quoi le 3 ça le 2 mais maintenant peut-être je ne veux pas te rajouter je ne sais pas comment te dire il faut que tu découvres les autres livres aussi il faut aussi voilà il y a du tu sais faire Amidat aussi mais l'Igoutetot c'est ce que je fais je le prends la journée le gris le gris en français le gris en français tu es celui-là l'Igoutetot maintenant la question mes amis et ça c'est une explication que j'ai beaucoup étudié ça aujourd'hui pour essayer de comprendre cette Sikha comment ça se fait que Davka le Limoudazwar il te donne autant autant j'aurais pu dire quand tu lis la Torah de base la Bible c'est ça qui aurait fait tout ça mais l'arabe de nous il te dit quelque part que le Zohar il est encore plus haut que la Torah plus haut il te donne le Tanug il te donne l'envie il te donne l'envie d'être un serviteur d'Akadach de faire des tout ça c'est la Torah et il te donne l'envie d'étudier la Torah qu'est-ce qu'il a de spécial dans le Zohar pourquoi le Zohar d'Avka il est la Sode oui mais il y a beaucoup de Sode dans la Torah qui sont dans les dans non mais ça veut dire il y a des autres livres qui sont des Sode ma vache par exemple je sais pas il y a plein d'autres trucs tu sais qu'il y a dans les Mishnayot les gens ils croivent que c'est Stam des Arba Votnesikine Achor Abor Amavé Vahever L'oré Achor Kéré Abor ils croivent que c'est Stam le Taureau a tué la Vache et il a encore né mais il y a des vrais Sode là-bas oui mais ils ne sont pas révélés non mais je n'ai mais il y a des sodotes dedans même le Zohar Akadosh c'est pas révélé tu crois que tu lis tu comprends tu comprends rien frère même ceux qui comprennent ils comprennent rien tu sais combien de livres ont été écrits sur le Zohar Akadosh des Sefriotes en entière sur le Zohar Akadosh alors et c'est ça et c'est pas ça exactement et personne encore alors c'est quoi alors regardez comment c'est beau comment Rabbenu il est beau le Zohar Akadosh il a été écrit en araméen parce qu'à l'époque c'était la langue qui parlait Rabbenu il dévoie dans la Torah 19 que l'araméen il est devenu encore plus haut que le Lachana Kodesh pourquoi parce que le Lachana Kodesh c'est de base le Lachana Kodesh un langage qui était saint qu'Hakadosh Barro a rendu saint qu'est-ce qu'il a fait Rabiché Madroi il a pris un langage goï et mais regarde regarde comment c'est beau il a tellement parlé de Torah avec ce langage là qu'il a dit tous les mots possibles qu'il y a dans la langue araméenne et il les a tous mis en inyane avec la Torah donc il a rendu le vocabulaire dictionnaire de A à Z araméen Kadosh et il dit Rabbenu et c'est quoi le plus important c'est quelqu'un qui est né Bigdusha ou quelqu'un qui est né Betouma et qu'il est devenu Bigdusha Betouma qui est devenu Bigdusha c'est pour ça que l'araméen il est plus fort et c'est pour cela que quand tu lis l'araméen en fait c'est quoi en fait tu te retrouves toi parce que toi t'as un impur Betouma il a devenu Bigdusha tu faisais partie des araméens tu fais partie mais quoi comme Rabiché Madroi il a fait exprès de lire ça en araméen pour sanctifier ça ça te sanctifie toi ça te rend toi un Lachana Kodesh ça te prend un Jérémy qui est de bas je parle pas de toi Stam c'est un grand plaisir ça veut dire je te prends un mec que de bas c'est un rachat ah non non on prend un mec de bas c'est un rachat et tellement on le met dans le lavage qu'il devient un homme kadosh c'est le Zohar c'est ça le Zohar toute la puissance du Zohar c'est que de bas il était Chol vous imaginez la grandeur de ça est-ce que quand tu lis deux fois une fois comme ça la traduction c'est en araméen de quoi avant Shabbat je dois dire ah ça alors oui c'est de l'araméen mais c'est pas le même araméen je vous ai dit c'est le Unkelous c'est le Unkelous mais le Unkelous quand même il a pas assez parlé autant comme Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai il est allé en long et en large il a pas laissé un seul mot d'araméen qui n'a pas été il a pris tout le vocabulaire tout le vocabulaire il a sanctifié mais pas juste ça il a fait montrer avec tous les livres français on a sanctifié c'est pour ça qu'il y a une Torah de Rabbeinu que Rabbeinu il dit que quand un homme il étudie il sait très important d'expliquer ça dans sa langue à lui c'est très important pas pour que tu comprennes pour sanctifier le langage c'est très important il dit Rabbeinu même moi moi je parle mieux l'hébreu que le français mais quand j'étudie bien sûr mais quand j'étudie j'essaye d'expliquer ça en français pas en hébreu à moi même je me le fais en français parce qu'il y a une yane Rabbeinu il dit il y a une yane très spéciale et après je peux vous l'expliquer vous comprenez c'est pas Stam donc là c'est ça la force du Zohar Akadosh c'est que le Zohar Akadosh de base et vous savez que les anges ne comprennent pas l'araméen et ils ne comprennent pas c'est pour ça que le Kaddish est en araméen c'est pour ça qu'on dit Berir Shemé en araméen ça veut dire que ça ça va dire que c'est Akadosh il n'y a personne au monde qui te laisse jusqu'à où ça peut monter alors viens on continue et oui alors alors là il dit comme ça il dit Rabbeinu donc même le langage en lui même le fait est que tu lis le langage ça réveille énormément au service c'est à dire le fait est de comment il loue et il parle de grandeur à celui qui sert Akadosh dans le Zohar Akadosh il loue le serviteur de Dieu il n'y a aucun livre au monde qui loue comme Rabbeinu Zaka'a Mandarhid combien de mérite il a cet homme là où il va y mettre la lumière Mamash c'est un très grand Meshaber Rabbeinu c'est un très très grand qui donne de louange de 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 ouais on s'est compris quoi et Rabbeinu énormément il encourage de faire plein de mitzvah parce que dans le Zohar il n'y a pas d'encouragement il n'y a fait fais pas fais pas le Zohar il encourage combien c'est important de se lever combien c'est grave de passer c'est vraiment une et il dit Rabbeinu même quand tu lis mais tu comprends pas ton corps Tanechamel comprend et Tanechamel elle peut pas rester froide à ce qu'elle entend surtout si c'est des paroles du Zohar à Kadosh c'est ça qui te donne l'anglais et oui d'un coup tu sais pas pourquoi mais t'as envie tu dis purée faut que j'aille au mikveh aujourd'hui Tanechamel ouais Tanechamel brûle elle dit à ton corps oh réveille toi là ça y est il est temps ou les fratsiaka et l'inverse quand elle crie quand le Zohar il crie celui qui fait ce péché là vaille 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 les vaille les nishmaté il dit Rabbeinu malheur à lui malheur quand tu lis ces choses là t'as peur d'un coup tu dis oulala c'est pas aussi simple comme je le croyais tout ça il a écrit dans la grotte dans dans la grotte une partie pas tout juste la partie de ce qu'il a écrit dans la grotte on va dire on va dire 90% il a écrit dans la grotte ouais 90% il a écrit dans la grotte la major conflit c'était son fils qui était ça avec Rabi Al-Azhar et il faisait descendre Abraham Yitzhak Yaakov Moshe Rabbenu c'est vrai qu'il a fait le coup il s'est coupé la peau il s'est jeté c'est pas là-bas c'était avant ça avant la grotte ça c'est quand il était tzadik avant il y avait une époque où Rabi Al-Azhar il était pas très pas très tzadik c'était un jeune qui qui la gamara elle raconte qu'il mangeait beaucoup il était obèse comme quand il y avait un taureau qui passait il le voyait pas tellement qu'il avait un ventre gros comme ça on raconte sur Rabi Al-Azhar et on raconte qu'il mangeait une 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 un 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 c'est grand un petit un mouton par jour c'est grand c'est grand non comme ça c'est écrit un tzon c'est-à-dire pas un pas bakar un tzon comment on l'appelle un agneau un veau comme ça tu te bouffes pas toi tu sais il en mangeait un par jour il y a écrit que la maman de Rabi Al-Azhar donc la femme de Rabi Al-Azhar elle faisait des pains pour les vendre et elle les mettait donc dès qu'elle est sorti du four elle les mettait dans la fenêtre pour qu'ils refroidissent et lui il était à côté de la fenêtre et chaque pain qu'il sortait il l'avalait et sa mère elle dit mais où ils sont tous les pains pourquoi les vaches me prennent mes pains à moi et en fait c'était Rabi Al-Azhar qui mangeait tout mais bref il y a écrit comme ça il y a écrit quatre mois aussi à la fin mais bref alors Rabi Al-Azhar il a commencé à faire tes chouva à ma mâche il a commencé à se rapprocher de la kadosh où il a commencé à être un vrai serviteur et jusqu'à ce qu'il a fait tes chouva une très 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 grande tes chouva jusqu'à ce qu'il a fait tes chouva et un jour il a dit j'ai envie de me tester il a dit j'ai envie de voir si mon corps il n'est pas aussi pur comme il faut il a pris un couteau il s'est coupé son ventre la graisse un gros paquet de graisse trois kilos de graisse et il a mis dehors il a dit si ça pourrit je suis encore un tamé et s'il y a des tolaïm qui viennent alors je suis avec le Yé Tserara il y a des verres il y a des verres et il a laissé ça pendant trois jours il n'y a rien qui s'est passé il a dit bon on va attendre encore trois jours et il n'y a rien qui s'est passé et là il a dit merci à Kadosh Baruch Hu j'ai rendu mon corps Kadosh pour Kadosh Baruch Hu et là il faisait partie de l'équipe de son père Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai ils étaient neufs et lui il a complété le dixième ils sont devenus dix et les dix ils allaient et là où ils allaient ils découvraient des secrets de la Torah à côté de Mérone il y a l'endroit là où Rabbi Shimon Bar Haï il a découvert la Hydra là où ils sont tous assis à la Leron c'est là-bas où il a tout découvert toute la Hydra et il y a l'endroit l'endroit de Rabbi Shimon Rabbi Al-Azhar Rabbi Abba Rabbi Yudah Rabbi Yussi tous où ils sont assis et après le Rizal comme c'était le Gilgul de Rabbi Shimon et de tous ses élèves aussi il est allé là-bas il s'est assis à la place de Rabbi Shimon Rabbi Haïm à la place de Rabbi Abba et il a dévoilé là-bas encore plein de secrets pareil bien sûr bien sûr c'est pour ça nous on est complètement à côté de la plaque tu comprends ça c'est grâce aussi au Zohar c'est tout c'est tout ce Inyan-là tout ce Inyan-là combien Rave Noe il a expliqué des Inyan-im du Zohar que personne au monde a expliqué le Sifra d'Itsnihuta le Sifra d'Itsnihuta c'est quelque chose que personne au monde l'a expliqué c'est le livre le plus contracté qui puisse exister au monde non c'est Tira c'est le livre de Moshe Rabbeinu c'est Moshe Rabbeinu il l'a emmené de Yaakov Avinu et dedans il dit Rabbi Shimon c'est la compilation de toutes les sagesses possibles existables depuis la création du monde jusqu'à la venue du Mashiach tout est inscrit dedans et personne au monde ne peut comprendre ça tellement que c'est des codes on ne comprend pas même si tu le mets en hébreu tu ne comprends pas tu ne comprends pas et Rabbeinu il a dévoilé 5 torotes équivalents aux 5 chapitres de ce livre là c'est lesquels ? la Torah 2 19, 20, 21, 22 la 2 c'est sur la musique ? la 3 c'est sur la musique la 2 c'est quoi ? la 2 c'est sur la tephila l'épée ah l'épée c'est la Torah 2 C'est comme les meilleurs amis qui vont penser à Saint-Vaïsse. Le ? Le ? Le meilleur ami dans le maître de prière. Le ? Dans le maître de prière, le meilleur ami. Le meilleur ami qui fait là. Le meilleur ami qui fait là. Ah ! Nakhon, 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 nakhon. Le meilleur ami qui a la grande épée. Nakhon, nakhon, c'est pas pas shoot. Nakhon, ouais, ouais, ouais. Le point, on dirait que c'est Nathana. Alors un jour, on a demandé, mais c'est qui les gens ? Le Melit. Alors, Rabbi Nathana, il a dit, si je fais partie des dix, c'est moi le Melit, l'orateur. Ah, c'est pas le Paulette ? Non, c'est l'orateur. Mais c'est qui ce gars ? Ah, c'est un yaya, c'est fou, dis. Parce que les nerbes et ce gars, ils ont tous peur. Et le Melit. Le Melit, parce qu'il y a la main. Le Oeva Nehéman. Avec tous les chemins, mais ils l'utilisent pas, parce qu'ils disent que c'est que le... Que le roi. C'est vrai que je dis, c'est peut-être ça va Israël, comment ils... Non, c'est pas ça. Quand ma chère viendra, il va nous expliquer tout, les ratachem. En tout cas, mes amis, ce soir, ce qu'on a étudié, que c'est vraiment important, Béhemet, c'est d'essayer de... Tu l'as fini, là ? Ouais, elle est toute petite. Ah, ok. Mais Béhemet, ce qui est important, hein ? On a déjà tout lu ? Non. Si, si. Non. Non, non. Si. Non. Ça veut dire le fait de comment le Zohar, il crie contre, ou alors il crie pour, c'est des langages que quand tu lis, ça t'enflamme en toi. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc, mes amis, ce qu'il faudrait prendre sur soi-même, Béhemet, c'est... Un peu de Zohar. C'est... Non, déjà de... Déjà de lire Patach el-Yahou, Béhemet, c'est déjà quelque chose. Patach el-Yahou, avant Mincha ou avant Chaharit. Ouais, du Zohar. C'est le commencement de Tikkuné à Zohar, en plus. C'est le Tikkuné à Zohar. En plus, encore. C'est comme du Zohar. Le ? C'est encore plus haut. Ah, c'est pas le Harizal, le Tikkuné à Zohar. Non, le Tikkuné à Zohar, c'est un Bishman Bayuray. Alors, c'est quoi qu'il a fait, le Harizal ? Le Kiddveri, le Etraïm. Voilà, comme ça, on fait... C'est le Rai, on fait la création. Ah, Hazak. T'auras une fila. Ah, il y a une fila aussi qu'il a donné dans le Kiddveri au début. Ah, Rabishimaa. C'est celui-là, il est sans. Nakhon. Il est très court, il n'est pas très long. C'est gentil, mais... Je l'ai coupé comment sur le gars de l'agent. On part à Mehron. Ah, Mehron. On va Mehron. On va à Yorushalheim. Je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. On va à Binyarine. Toi, peut-être, là. Je te rapproche, frère. On va à Chemin et Nathieb. Bereshit. Ah, c'est ça. Taman. C'est pas tous. Bereshit Taman. C'est quoi, ça ? Dans le mot Bereshit, il y a Atar Yavesh. Ouais, mais c'est à se prendre une balle et à se le flinguer. C'est grave. On s'en fout, on comprend pas. On s'en fout. On s'en fout. Et là, Yaud, Naar Yicharav, Ve'yavesh, Be'aouz Zimnad, De'hu'yavesh, Ve'y'y'a basha, Tzavkhine. Benin, Netata, Bi'yichuda, V'amrin, Shema Yisrael, Ve'en kol, Ve'enone. Adahud, Chacun un petit peu. Vaser un petit peu, chacun. Ouais. V'achimane de Garim, De'ishtalak, Kabbalah, Ve'chachmata, Me'oraita, Dival, Pe'u Me'oraita, De'virhtav, Ve'garim dela, Ishtadlun, Be'on, Ve'amrin, De'la, I'ela, Peshat, Ve'oraita, Ouv'talemuda, Be'vadai, Be'vadai? Ouais. Ke'ilu, Ouv'yessalek, Ne'viu, Me'a, Ouh, Me'a, Ouh, Me'a, Me'a, Ouh, Va'y. Me'a, Ouh, Ouh, Va'y.